Les questions de contentieux liées au concours ont très généralement soit à des problèmes de fraude, donc là il s'agit de la responsabilité du candidat au concours, ou bien elles peuvent être liées à un défaut d'organisation du concours, et là il s'agit de la responsabilité de l'administration qui a organisé ce concours. Lorsqu'il s'agit d'une fraude avérée, il existe dans la réglementation un dispositif qui permet d'exclure le candidat de ce concours, qui prévoit des amendes, voire dans certains cas des peines d'emprisonnement, mais qui prévoit au minimum une exclusion définitive de l'aptitude à passer les concours de la fonction publique. En ce qui concerne les contentieux qui sont créés par un défaut d'organisation, ça peut être par exemple la perte de copies, qui en vertu de la nécessité d'accorder un traitement équitable à tous les candidats au concours, peuvent obliger l'administration à organiser à nouveau une épreuve. Il peut, dans certains cas, il y a eu des cas dans l'actualité récente, une divulgation intempestive de sujets. Donc évidemment, ce peut être également le cas pour demander à ce que le concours soit organisé à nouveau, ça peut être des défauts de régulation sur des listes principales ou des listes complémentaires, donc des cas relativement nombreux de contentieux. Donc, c'est le cas de l'actualité récente.